... aux blessés et aux familles des victimes. Vendredi, un train qui assurait la liaison entre le Caire et Alexandrie a percuté un autre train en provenance de Port Saïd et à destination d'Alexandrie faisant 49 morts et plus de 100 blessés. Samedi, l'administration américaine a déclaré à Washington que lundi, le président des États-Unis, Donald Trump, va demander aux représentants américains pour le commerce de déterminer s'il faut enquêter sur les pratiques commerciales de la Chine, ce qui conduit certains observateurs à redouter qu'en Washington soit tenté de prendre des décisions unilatérales affectant les liens économiques sino-américains. Le représentant en même temps par la commerce, Robert Lick-Tizer, va réfléchir s'il convient d'examiner les pratiques commerciales de la Chine. Conformément à la section 301 de la loi sur le commerce, ont déclaré de hauts responsables de l'administration, mais ont refusé de dire quand M. Lick-Tizer prendra sa décision. Si M. Lick-Tizer décide d'ouvrir l'enquête, les États-Unis commenceront par consulter la Chine et le processus d'investigation pourrait prendre un an, ont dit les responsables. Le ministre chinois du commerce a souligné l'importance des liens commerciaux entre la Chine et les États-Unis et a exhorté les autorités américaines à respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce dans sa mesure en matière de commerce. Les pays d'Amérique latine ont fait mal à la menace d'intervention militaire brandie par le président américain Donald Trump contre la Venezuela. Bien qu'il ait dénoncé récemment le délit de la démocratie au Venezuela, le P.E.U. a resté sans forme de menace d'usage de la force non autorisée par les Nations Unies et appelé les partis concernés à entamer un dialogue. Toute menace étrangère ou intérieure de recourir à la force va à l'encontre du rétablissement d'une gouvernance démocratique au Venezuela ainsi que des principes instruits dans la Charte des Nations Unies a déclaré samedi dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères pérubien Ricardo Lola. L'année 2015, le seul moyen de rétablir la stabilité au Venezuela a-t-il affirmé. Vendredi, le président américain Donald Trump avait déclaré qu'il n'exclurait pas une option militaire au Venezuela. Nous avons plusieurs options pour le Venezuela, dont une option militaire, si nécessaire, avait-il déclaré dans la presse à son club de golf du New Jersey, dans le maur-est du Réternel. Les tensions entre Washington et Caracas sont montées d'un cran à l'étude de l'élection de l'Assemblée nationale constituant de 500 empranements dotés des pleins pouvoirs. L'opposition de droite vénézuélienne a boycotté cette élection car il considérait que le scrutin visait uniquement à renforcer la violence. Les tensions entre les deux parties ont aggravé la crise politique en cours de premièrement dans le pays qui a donné lieu à des violents affrontements et fait de 200 morts. La Colombie et le Mexique ont également publié les déclarations au sujet de la menace brandue par Russia Trump malgré la difficulté à trouver une solution pacifique au terme de 9h30. Nous croyons encore que cela reste la voie à suivre pour trouver une solution à long terme pour...